Au lendemain de l'heure rentrée, les nouveaux étudiants de l'université de technologie de Troyes ont été accueillis officiellement par le président du conseil général en fin d'après-midi. Au total, l'UTT compte 2500 étudiants et son extension est l'un des grands projets du conseil général cette année. Mais la question du financement de cet établissement supérieur reste épineuse. Le directeur s'en est plaint publiquement ce matin dans la presse locale. Écoutez la réponse du président du conseil général et fondateur de l'UTT, Philippe Adnan. Ce qu'on a lu dans la presse ce matin n'est pas original. Depuis la création de l'université de technologie, nous avons toujours eu moins de budget que les autres. Pour une raison simple, nous sommes nouveaux, nous progressons, les autres régressent. Et donc fatalement, ils sont sur des situations acquises et ils veulent conserver leur budget. Et nous, on est en augmentation et donc on a nécessairement un problème de progression du budget. Et personne ne sera étonné que dans le contexte actuel, c'est difficile de faire progresser un budget. Donc moi, je suis très optimiste. Et j'en suis d'autant plus optimiste que nous allons lancer l'opération de la deuxième extension. Et nous avons déjà une première partie des travaux qui est faite et qui sert à recevoir l'école polytechnique, qui bientôt va elle aussi avoir ses locaux, mais qui entre-temps est déjà en train de travailler avec l'université de technologie. Merci.